... Nous voici à nouveau aux ateliers du cinéma à Beaune, en compagnie de Valérie Perrin, que vous connaissez déjà, puisque j'ai eu l'honneur de l'interviewer lors de sa dédicace de son livre Les Oubliés du Dimanche. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, tu viens de sortir un nouveau livre qui est aussi magnifique dans un autre thème. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, s'il te plaît ? Oui, mon nouveau roman s'appelle « Changez l'eau des fleurs ». C'est l'histoire d'une garde-cimetière qui a été garde-barrière. C'est ainsi qu'il commence et elle vit dans ce cimetière de Bourgogne depuis 19 ans. Son mari a disparu du jour au lendemain, il y a 19 ans. Elle s'occupe de ce cimetière toute seule. Elle vit juste à côté des grilles, les grilles qu'elle ouvre et qu'elle ferme chaque soir. Et dans sa maison passent énormément de gens, les gens de passage, les habitués, les gens qui sortent des enterrements, les faux soyeurs, monsieur le curé. Tout le monde rentre chez elle et boit un petit café ou un alcool fort, selon. Son cimetière est en Bourgogne. Et un matin, un homme qui débarque de Marseille et qui sort de chez le notaire, veut comprendre pourquoi sa maman, qui vient de décéder, veut reposer auprès d'un homme qui est enterré dans ce cimetière en Bourgogne et dont il n'a jamais entendu parler. Et à partir de ce moment-là, tout va être basculé dans la vie ronronnante, j'ai envie de dire, de Violette, ma narratrice et héroïne. Et on va découvrir peu à peu son histoire et tous les secrets qu'elle cache. Eh bien, dis donc, moi j'ai commencé à le lire. Il me reste juste deux, trois petites pages à finir. Mais je peux te dire qu'il est aussi captivant que le premier. Et le premier, il a eu énormément de prix et ça continue. Ça continue. Avant-hier, j'ai appris que les oublis du dimanche avaient obtenu le prix de la sélection des libraires. Donc il a eu 14 prix. Et le deuxième, changer l'eau des fleurs, on ne pourra l'annoncer que dans un mois ou deux, a aussi obtenu un prix. D'accord. Un premier prix. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, quand je dis que ton écriture, c'est quelque chose de vraiment sensationnel, j'ai, comme je te dis, j'ai eu le plaisir de te connaître grâce aux oubliés du dimanche qui se lit d'une traite comme celui-là d'ailleurs. Et en tous les cas, moi, je te remercie pour ta gentillesse. Alors, tu nous avais dit qui était sur la pochette des oubliés du dimanche. Sur la couverture, c'était ma fille. Oui, tout à fait. Et sur celui-là ? Et sur changer l'eau des fleurs, c'est moi. Ça devait être ma belle-fille, mais elle était malade ce jour-là. Donc, c'est moi qui ai servi de modèle et qui suis de dos sur cette couverture. Voilà. Il faut aussi préciser que cette fois-ci, il y a aussi les oubliés du dimanche qui vient de sortir en poche. En octobre dernier, oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vais avoir le plaisir de les montrer. Voilà. On a le grand livre, le poche ainsi que les échanges et l'eau des fleurs. Voilà. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose ? Bonne lecture. J'espère que ça vous plaira. Ça, j'en suis certaine. On ne peut pas rester indifférents à ton écriture parce que c'est quelque chose de vrai, qui nous prend vraiment aux tripes. Moi, j'adore ta façon d'écrire. Merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose pour tout le monde, pour tous les âges. C'est ce qu'il y a d'intéressant parce qu'on dit toujours un écrivain est pour telle tranche ou telle tranche. Alors que moi, j'ai même des jeunes qui ont lu le livre et qui l'ont adoré. Donc, je peux dire que vraiment, tu es un écrivain hors normes. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ta gentillesse et d'avoir bien voulu répondre à mon interview. Et puis, je te laisse parce que là, ce soir, c'est la dédicace aux ateliers du cinéma. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent avoir sur leur livre ta petite écriture avec tes petits mots gentils parce que moi, j'en ai. Et d'ailleurs, les gens auront le plaisir de le voir dans le film puisque je vais scanner tes dédicaces. encore, merci pour ta gentillesse. Et puis, je dis à de nouvelles aventures. A bientôt pour un prochain. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada